— Oui, je voulais vraiment utiliser tous ces besoins, parce que je me suis pas mal amusé avec le référencement web il y a quelques années. Puis j'ai remarqué que ça marchait aussi pour les conférences. Donc je me suis dit « ben pourquoi pas ». Je vais vous parler d'une chose. Alors c'est assez marrant, parce qu'il y a un mois, j'étais à la conférence Infopress sur les médias. Puis je suis allé pour les faire chier. Je leur ai parlé de médias sociaux, de web. Je me suis dit « je vais faire la même chose ». Je suis allé à Webin, puis je vais parler de télévision et de publicité, pour les faire chier. Trop, trop. Nous sommes trop connectés, trop en multitâche, trop d'écran, trop de choix, ce qui fait que forcément, ben la TV est morte. Vous êtes d'accord ? La télévision est morte. Faux. C'est le média numéro un. On passe en moyenne entre 3 et 5 heures par jour, entre 3 et 5 heures par jour devant la télé. Alors je dis « en moyenne », je ne pense pas que je sois dans le haut de la moyenne. Selon les classes d'âge, c'est énorme. C'est le média numéro un, le divertissement numéro un, qui est présent dans 98% des maisons. Mais pour payer la télévision, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la publicité. Ben la publicité, on sait bien qu'elle est morte. Faux. La publicité n'est pas morte. C'est l'influence numéro un pour acheter, en termes de visualisation de marques, de reconnaissance de marques. La télévision, la publicité à la télévision, c'est ce qu'il y a de plus fort. Pourquoi on accepte encore la télévision ? Excusez-moi. C'est parce qu'on n'est pas encore prêt à payer la télévision. Du moins, on s'abonne à des chaînes, mais ce qu'il faudrait payer pour avoir une télévision 100% sans pub, où on n'est pas prêt à le faire. Donc c'est pour ça qu'on accueille encore bien la publicité à la télévision. Par contre, on voit qu'on a un problème. Alors là, j'ai mis des graphiques pour faire sérieux. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça, c'est la progression des budgets publicités de télé. C'est en bas, là. 0%. C'est en bas. Alors Internet, on voit que c'est quand même mieux. C'est pour ça qu'il y a le webin, là. Mais celui qui va le plus en haut, c'est celui qui est dédié aux médias sociaux. C'est celui qui a la plus forte progression. Par contre, en valeur, la télé reste le numéro 1. Alors si on revient à la télé, à la publicité, il y a quand même un vrai défi, là, parce qu'il y a de plus en plus de fragmentation, de moins en moins d'audience. Il va falloir trouver une solution. La solution, elle est là. La télé connectée. Une télévision où on a plein de fils qui rentrent de partout, on va avoir une publicité multimédia, on va cliquer avec sa souris, avec... Non. Non, ça ne va pas marcher. Non, la télé connectée, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que c'est le merdier numéro 1. La télévision connectée, c'est le truc... Ça existe déjà. On a déjà des consoles, des Apple TV. D'ailleurs, Apple, on sait que Steve Jobs a laissé derrière lui quelque chose de formidable, qui est la télé Apple. Peut-être 2012, 2013, on ne sait pas. Google vient de lancer la deuxième version de sa Google TV. J'ai vu les premières images. C'est aussi prometteur que la première version. Non. La solution, c'est quoi ? C'est le public. Le public est déjà connecté. Il n'a pas besoin de connecter sa télé. Il est connecté avec quoi ? Avec le laptop qu'il a sur les genoux, avec la tablette, avec son smartphone. On est déjà connecté avec toutes les applications que Geoffroy a parlé tout à l'heure. Miso, Guadelou, qui sont des applications dédiées même entièrement à la télévision. Parce qu'on check-in pour dire qu'on regarde cette émission. Donc, le public est connecté, j'ai dit. Le public est intelligent. Il est connecté, ça je le redis. Il est engagé et il aime avoir du fun. Pourquoi je précise que le public est intelligent ? C'est parce que la publicité à la télévision, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qu'on a depuis 60 ans. Et on sait que quand une marque nous dit « Ah, ceci est le meilleur au monde », on sait que ce n'est pas forcément vrai. Surtout que la publicité d'après, l'autre produit, dit exactement la même chose. Donc, il faudra un peu changer de discours. Connecté, on l'a dit. Engagé, ça c'est les médias sociaux. Je ne vous fais pas lever la main pour savoir qui est sur Facebook. Ça paraît assez évident que c'est un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter. On aime s'engager avec ses amis. On aime même s'engager avec la télévision. On aime avoir du fun. Et c'est pour ça qu'on veut regarder la télévision, qu'on ne veut pas regarder les publicités. Exemple, fanfiction. Fanfiction, c'est quelque chose d'intelligent, qui n'a pas fait la télé, mais qui a fait une fan dans cette série. Peggy Olson, c'est l'héroïne de Man-Man, qui se passe dans les années 60, révolution de la publicité, et révolution des rapports entre hommes et femmes. Fanfiction, c'est des personnes qui sont fans d'une série et qui reprennent les héros pour construire de nouvelles histoires. Dans ce cas-là, c'est sur Twitter. Et depuis trois ans, on a, je crois que c'est Carrie Buckbeer, je ne prononce pas bien son nom, Carrie, qui a repris le personnage de Peggy Olson et tous les jours, tweet à la façon de Peggy Olson. Vraiment, style années 60. C'est incroyable. Ce qui est incroyable, surtout, c'est que ce ne soit pas l'émission télé, le producteur ou la chaîne qui ait eu cette idée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est prendre exemple, peut-être, sur ce qu'on vient de voir avant. Réinventer la télévision, la publicité à la télévision, pour avoir une pub, comme son public, plus intelligente, plus connectée, plus engagée et avec plus de fun. Pour ça, il faut créer une expérience. Alors, associer, multi-écran, il faut des slides, je mets des slides. Associer, on a déjà le placement de produit, la commandite. Alors, on met le logo, en gros, cette émission vous est présentée par machin, machin. Bon, ça, c'est une première étape, mais on pourrait peut-être se dire, tiens, il pourrait parler de scénario, parce qu'on a des scénarios de publicité, des scénarios d'émission, peut-être avoir quelque chose de plus associé. On remarque que le public est sur un deuxième écran quand il regarde une émission en télé. On pourrait en profiter pour se dire, on va prolonger l'expérience. On le verra juste après, il y a déjà des chaînes de télé qui le font, pourquoi on ne pourrait pas aller jusqu'à la publicité ? C'est le cas de secondscreen.com, qui est une start-up aux États-Unis qui propose de synchroniser les pubs, mais aller un petit peu plus loin, et puis travailler une expérience, peut-être un peu plus ludique. Personnaliser, on a les moyens de savoir aujourd'hui qui est en face de l'écran. On a les moyens parce qu'il suffit d'étudier ce que la personne dit sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et ça, on le sait en temps réel. Donc derrière, ce que je disais, taper dans le deuxième écran, ultimement, c'est le tablette, je dirais même ultimement, c'est le iPad, parce que c'est le leader du marché. Désolé, Christian, je sais que tu n'aimes pas Apple, mais bon. On a des compagnies, là, c'est l'exemple, c'est YAP TV, qui est une application de télévision, où on peut poser des questions sur les émissions, voir ce que les autres disent, s'engager. On a NBC, on a Discovery Channel également, qui ont lancé leur propre application pour développer une expérience, justement, sur le deuxième écran. Puis derrière, c'est réengager son public. C'est une très bonne nouvelle pour la télévision, parce que finalement, la télévision redevient le rendez-vous numéro un. C'est-à-dire qu'on recrée ce besoin d'être en direct devant la télé, ou d'être à la télé en même temps que les autres personnes qui étaient là. Et là, c'est une bonne chose, encore plus pour la télévision, c'est-à-dire que la VOD ne peut pas concurrencer ça, ou ne peut pas aussi bien concurrencer ça. Puis, télé sociale. Alors, dans ce cas-ci, c'est Kraft pour Mac & Cheese, qui, il y a quelques mois, a fait une publicité, une campagne, où ils ont demandé sur Twitter le dimanche, « Ah, voilà, on aimerait avoir des idées pour une publicité super flyée. Donnez-nous ces idées. Puis, demain, on diffuse la publicité sur votre émission préférée. » Ça a super bien marché. En 24 heures, ils ont produit la publicité, et puis ça s'est retrouvé au milieu de leur émission préférée. Google TV Ads, on peut aujourd'hui commander en direct, sur Internet, ou placer une publicité sur 100 chaînes de télé aux États-Unis et cibler pour chaque région, comme on veut. Ça devient aussi facile que de faire du Google ou du Facebook Ads. Et derrière tout ça, ça, c'est ma minute de publicité, c'est C-Vibes, ma start-up. On a besoin de savoir, finalement, qu'est-ce que c'est cette nouvelle audience engagée, comme on avait les BBM, les Nielsen TV Ratings, depuis 60 ans. On a besoin d'un système qui nous dise qui est cette audience, ce qu'elle fait, et d'avoir une vision beaucoup plus en profondeur de cette expérience ce qu'ont les téléspectateurs avec leur télé, pour préparer quoi ? Le meilleur des mondes. Ça, peut-être pas forcément pour tout le monde, mais au moins pour ceux qui sont dans la télévision et la publicité, c'est-à-dire d'avoir le bénéfice de la télévision comme un média de masse, d'un Internet qui est ultra mesurable, et des médias sociaux, hop, hop, qui, là, j'ai oublié un mot, qui sont ultra engagés. Donc, ce que j'espère, c'est que la télévision, la publicité, vont venir aujourd'hui au webin pour voir un peu ce qui se passe, pour qu'on ait des publicités qui nous ressemblent un petit peu plus, parce que quand je vois la publicité d'un gros char qui pousse un gros caillou avec un gros marchepied qui brille, je suis désolé, moi, je ne me retrouve pas là-dedans. Je vous remercie, et vous pouvez me retrouver sur Twitter, à The Laurent. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada